D'autres questions? Comment rétablir l'importance du mariage dans cette mondialisation? Pour rétablir l'importance du mariage dans cette mondialisation, la mondialisation ne veut pas dire la démonisation de nos traditions, la mondialisation ne veut pas dire l'amalgame de nos traditions, la mondialisation ne veut pas dire l'intégration de toutes les traditions du monde en vue de les amener à la démonisation totale. Je me répète, ça veut dire quoi? La mondialisation veut dire que nous sommes sur une terre planétaire avec les trois www.com. C'était ça la fondation de la nouvelle niche mondiale, c'est-à-dire que la planète Terre est un village planétaire. Mais dans ce village planétaire, il y a ce qu'on appelle l'acceptation de la diversité, la diversité dans la différence en vue d'une meilleure harmonisation mondiale. Mais la mondialisation n'est pas la rénonciation des cultures de tout un chacun. Le pays où je vis les États-Unis d'Amérique, c'est la meilleure example dans le monde, c'est la meilleure examples I can share with everybody. The United States of America is the only nation on planet Earth which combines all the cultures, all the belief systems, which gives you the freedom to express yourself based on your own belief system, based on your political agenda, based on whatever you believe in. Donc, la mondialisation, c'est cela. C'est de prendre tout ce qui est beau juste de chaque tradition, de chaque pays et d'en faire une unité d'harmonisation des peuples. Mais cela n'empêche pas chaque peuple individuellement d'avoir sa propre croyance dans une liberté fondamentale expressive, de manifester cela de manière tout à fait respectueuse, c'est-à-dire en respectant les règles de la mondialisation. Car les règles de la mondialisation disent que votre liberté ne puisse pas empiéter la liberté d'autrui, car votre liberté commence à partir du respect de la liberté d'autrui. Et à partir de ce précepte et concept universel, la mondialisation peut être exprimée de manière notoire dans même nos relations familiales, dans nos mariages. Car, effectivement, il y a un métissage assez accentué qui s'exprime de manière grossière sur toute la planète à cause justement du phénomène de la diaspora, à cause justement du phénomène de la mondialisation. Pour ne pas être tautologique, la mondialisation a favorisé un flux important de l'immigration, un flux important de la migration négro-africaine vers d'autres continents, en vue d'aller chercher le bonheur ailleurs à cause de l'instabilité ça et là de certains pays. Pas seulement l'Afrique, mais certains pour des raisons personnelles ont décidé d'aller dans d'autres pays. Le mouvement donc constant migratoire a entraîné une mondialisation accentuée. Mais malheureusement, cette mondialisation accentuée a beaucoup plus promu et a mis plutôt en rehausse la mentalité de la société de l'Ouest, c'est-à-dire la société des blancs. Je le dis ouvertement, ce n'est pas que je suis raciste, que mes frères blancs me pardonnent. C'est-à-dire, quand je dis les frères blancs, c'est quoi ? Ils ont préféré nous mettre en avant-garde leur propre philosophie et manière de réfléchir, leur propre idéologie, pour ne pas dire leur intellect. L'intellect donc occidental est venu intellectualiser nos croyances et nos traditions. Et c'est ainsi que cette intellectualité et cet intellectualisme a affecté même nos mariages, au point où, lorsque, pour le cas de la sœur qui est ici avec moi aux États-Unis, qui pose la question, maria un Américain, comment elle va faire, et suit de suite, parce que, justement, nos traditions n'ont pas eu des porte-parole, n'ont pas eu de ce qu'on appelle des griots ou encore des initiés, c'est-à-dire ceux qui sont initiés dans ces valeurs et traditions africaines pour pouvoir les faire hausser. Donc, c'est, pour moi, la conception ou le concept de mondialisation qui avait été lancé au début du XXIe siècle, donc, précisément en novembre 1999, et j'ai suivi le discours de M. Bill Clinton, qui avait lancé un grand discours, M. Bill Gates, qui est le fondateur de Microsoft, qui avait le monopole du contrôle de la technologie électronique informative à travers le monde, avait alors lancé cette affaire de mondialisation. Mais cette mondialisation, elle est évolutive. Elle doit être évolutive et inclusive. Et dans cette inclusivité, cela doit donc apporter et admettre et autoriser tout un chacun dans son coin de la planète d'amener ses traditions. Et que ces traditions ne doivent point entraver la liberté fondamentale universelle. Car chaque humain a cette liberté de pouvoir exercer librement son être-été. Et que la liberté de cet être-été, c'est l'expression de votre tradition dans votre vécu et dans votre pensée et dans vos actions. Voilà ce que je peux donner comme réponse à votre question. Mais vraiment, c'est tout un flot d'informations que j'allais donner par rapport à ceci. C'est une question très intéressante que vous avez soulevée. Bien. Voilà. On peut la rétablir en admettant, en acceptant, en acceptant la contradiction des uns et des autres avec le respect. Et que, comment dirais-je, le véritable respect, le respect de soi commence par le respect d'autrui. Il faut respecter l'espace et le temps de l'autre et ainsi vous allez être acceptés dans l'espace de l'un et de l'autre. Je crois que c'est comme ça. Je ne sais pas quel est le philosophe qui est en train de me souffler ça à l'oreille. En d'autres termes, je crois que ce que l'entité est en train de me dire, c'est que dans cette mondialisation, c'est que nous nous acceptons les uns les autres, nous venons d'un coin d'un autre, de la terre à gauche à droite, mais nous devons accepter aussi les cultures des autres. Et c'est pour cela aussi, au niveau des États-Unis, par exemple, chaque gouvernement a mis en place, dans mon état, par exemple, où je travaille, la fonction publique, nous avons un programme qu'on appelle « The Don'ts and Do's of the Cultural Fashion ». « The Don'ts and Do's of the Cultural Fashion ». En d'autres termes, ce qu'il ne faut pas faire est ce qu'il faut faire par rapport au mode des cultures des autres. Donc, c'est d'accepter, il faut connaître, il y a des gens qui parlent avec leur accent, il y a des gens qui aiment brûler les bougies, il y a des gens qui aiment brûler les enceintes, il y a des gens qui aiment manger beaucoup de l'ail ou de l'oignon. Moi, les gens, quand j'arrive au boulot, ils sentent comme ça, « Oh, mais qui donne bien ? Ça sent l'ail et l'oignon ? » J'ai dit oui, parce que ça doit être dans ma nourriture. Donc, c'est ça là, la mondialisation. Il accepte sans problème et c'est ainsi que nous avons cette opportunité de s'accepter comme ça. Donc, il y a vraiment, c'est une bonne question.